Bonjour, on se retrouve pour ce 16e épisode qui va clôturer pour de bon notre aventure sur Herold Warriors l'ère du Cléo. Déjà j'espère que vous allez bien. J'ai mis une petite musique histoire de, dès qu'on va couper ça, elle va changer. D'ailleurs on peut changer la tenue de certains personnages, genre Zelda notamment, Link et les prodiges. Mais alors, pourquoi je suis là ? Déjà pour montrer, parler de certains trucs parce que bon, je pense que j'ai dit des inexactitudes un petit peu lors du dernier épisode notamment. Donc je voulais revenir là-dessus sachant que, alors au moins ou moins en tout cas, j'ai 37 vidéos, ce n'est pas encore fait mais je pense que je la sortirai limite avant que le Let's Play soit terminé. Mais je pense que je ferai un avis avec et sans spoiler sur ce jeu, donc en rentrant un petit peu plus dans les détails de l'histoire. Mais justement, voilà, parlons-en de cette histoire. Donc déjà, déjà il y a plusieurs éléments intéressants et c'est là-dedans, c'est là-dedans qu'on va en apprendre certains trucs. Alors, déjà oui, voilà, déjà première info, hein, première info. Vous voyez ça là ? Vous voyez ça là ? Alors, peut-être que c'était dit dans Breath of the Wild, mais si jamais c'est le cas, moi, je, je, j'avais jamais vu. Mais du coup, pourquoi est la sœur de Impa ? Voilà, déjà. Euh, bon, voilà, sachant que 1, histoire que vous puissiez lire si jamais. Voilà, on apprend aussi, hein, bon, Supa, c'est celui qui dirigeait, euh, dirigeait le gang des Yigas à la place de Koga, mais, bon. On n'a pas vraiment plus d'infos. Par contre, voilà. Voilà, voilà une des infos intéressantes. Ce devin, donc Astor, a vécu un temps dans un petit village d'Hyrule. Fasciné par la puissance du fléau Ganon, il en a fomenté la résurrection. Après sa défaite face à Link et son compagnon, il a été absorbé par le fléau. Alors, en vrai, on n'en apprend pas grand-chose. C'est-à-dire, on sait juste qu'il a vécu dans un petit village d'Hyrule, ça veut tout et rien dire. Qu'on se mette bien d'accord, ça nous... Voilà. Mais, euh, mais déjà, au moins, on a un peu de lore sur ce personnage. Et surtout, voilà, le truc ultra important. Le truc où je me suis dit, ah, d'accord, ok, là, ça fait plus de sens. Parce que, c'est vrai que moi, c'était un truc, je disais, mais... Et, bon, du coup, je vais pouvoir y revenir. Je disais, mais comment ça se fait, du coup, que Teraku, il n'est pas intervenu à la base, dans... Dans la chrono, dans le timeline de Breath of the Wild. Et on a cette explication-là. Donc, ce gardien noir connaît l'avenir, tout comme Teraku, car une partie de la rancœur de Ganon a suivi le Teraku de l'avenir et pris possession du Teraku du présent, qui n'était pas encore activé. Grâce au pouvoir du fléau, il contrôle les gardiens et les monstres. Donc, en gros, quand... Ah, d'ailleurs, je peux changer la tenue. Ah, oui. Il est mieux comme ça, hein. Mais, donc, du coup, quand Teraku a voyagé dans le temps, au moment, du coup, de... Alors, là, c'est pas forcément très clair pour moi, hein. Mais, au niveau de cette cinématique-là, hein. La toute première cinématique du jeu. On va en profiter, hein. De toute façon, ça va être un épisode un peu particulier. On va jouer aussi. Parce qu'on va finir, justement, cette quête de Teraku. Mais, ça, ce moment-là, là. Ce moment-là, c'est l'attaque... C'est l'attaque d'il y a 100 ans. 100 ans avant de Breath of the Wild. Moi, c'est comme ça que je le comprends. En tout cas. Je... Hein, voilà. Oui, bon, il y aurait le Warriors, tout ça, tout ça. Mais, euh... Je veux dire... Bon, le seul truc, c'est le... Je dois protéger tout le monde de Zelda, qui est exactement la même chose qu'elle va dire, euh... Déjà, il est là-dedans, mais on sait pas où... Enfin... Du coup, c'est pas la chambre de Zelda, parce que c'est le roi, il était censé l'avoir emmené à la casse, mais finalement, il l'a gardé. Hein, bon, ça aussi, hein. Oui, voilà. Ça, c'est le moment à A-Limit. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est le moment de A-Limit où Zelda protège Link, entre guillemets, éveille ses pouvoirs, etc. Donc... Voilà, donc, il n'a pas voyagé depuis l'époque de Breath of the Wild, on va dire. Ça, c'était un truc, je voulais revenir, je voulais être sûr. Étant donné que... Oui, bon, du coup... Là, on peut passer. Du coup... Parce que je me disais, mais du coup, est-ce que c'est parce que... Enfin, parce que, bon, il communique avec... Il a permis à Sidon de voyager, hein. Notamment, Sidon, pardon. Euh... Notamment. Donc, je me suis dit, ça se trouve, il y a, en fait, de l'époque de Breath of the Wild, etc. A priori, non. Hein, même si... Voilà. Euh... Bon. C'est pas totalement clair, mais moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le comprends. Bon. En tout cas, le petit gardien, voilà, il a voyagé dans le temps. Et Ganon a réussi à le récupérer, à le posséder, et il est tombé entre les mains d'Astor. Bon, ça, on sait pas clair, on sait pas trop pourquoi. Oh, vous pouvez voir la map, hein. Map qui a avancé. Je suis à 90% du jeu. Enfin. Ouais, ouais, globalement. Hein. Euh... D'ailleurs, euh... Attendez. Ouais, non, si, j'ai récupéré. J'ai fini cette zone-là, j'ai fini cette zone-là. Mais, euh... Voilà. Comment ça ? Comment ça, je peux encore interagir ? Ah oui, d'accord, je peux échanger des... Euh... Ok. Super. Bon. Et donc là, vous pouvez voir, voilà. On a... Non, Teraco. Ah oui, j'ai débloqué ça, je crois que je vous l'avais pas... Vous l'avez pas dans le... Dans l'esprit, mais en gros, t'as un truc. Je peux avoir les coffres sur la minimap. Ça, c'est pratique. Je cherche juste à avoir le même truc avec les Korogus, et on est parfait. Parce que bon, les Korogus... Euh... En font encore quelques-unes, quoi. Si j'en ai besoin là, j'en ai besoin là. Et j'en ai peut-être besoin à d'autres endroits, mais... Voilà. Donc bon. En tout cas, Euh... En termes de combat, moi, il m'en reste deux. À faire. À l'heure actuelle. Il y a celui-là, que je voulais garder, parce que, du coup, ça va me permettre de vous montrer un peu le gameplay de Yonobo et de Teba. Même si de Teba, j'ai un doute. Je sais plus si je l'avais montré ou pas. Mais en tout cas, Yonobo, c'est sûr que non. Et, euh... Et j'ai cette quête-là, qui va me donner les 5 derniers morceaux de Teraco. Étant donné que, euh... Normalement, on fait ça. Voilà. Et là, j'en suis à 45. D'ailleurs, euh... Attendez. Comment ça marche ? Hein ? Secours. Ah, d'accord. Super. Donc là, je peux détecter avec le... Hein ? Ok. Non, mais d'accord. Ok. Écoutez, euh... Écoutez. Bon, sachant qu'il me reste, en réalité, il va me rester des combats, hein. Alors oui, c'est vrai que la Zelda, est-ce que je la montrerai pas ? Est-ce que je vais pas level up ma Zelda ? Ouais. Voilà. Alors, vous pouvez voir que Impa n'est pas du tout... On va pas du tout un level... Abusé. C'est faux. Et donc, on a bien une 3ème barre de vie, hein. Alors attendez, pourquoi Impa, elle a pas... Ah si, Impa, elle a eu. Oui, elle a qu'un. C'est juste moi qui suis avec. Bon, on va la mettre... En vrai, je vais pas la... Je vais pas la sur-level up, hein. Attendez, quoi, que la... La quête, elle... Ah non, mais la quête est niveau 61. Oui, j'ai lu à l'envers. Ouais, j'ai lu à l'envers. Ok. Bon, c'est bon. Très bien. Donc, on va commencer par ça. Comme ça, moi, je vous montre un petit peu... Les... Les différentes... Les différents gameplays des personnages que vous avez pas pu voir. Et... Bon, sachant que... Sachant que je vous avoue que j'ai pas de... Enfin, j'ai fait les quêtes des personnages quand tu avais des quêtes à faire, mais... Voilà. Après, je pense qu'il me reste des combats aussi que j'ai pas encore débloqués. Étant donné qu'il y a des zones qui sont censées être complétées, mais en fait... Enfin, j'ai plus rien à faire dessus, sauf que je suis pas du tout à 100% sur la zone. Donc, je crois que c'est dans la zone de Firon. C'est le cas. Oui, le jeu. D'accord. Le temps de chargement qui frise. Alors, il faudrait peut-être que je redémarre le jeu un jour. Parce que je crois qu'il n'a pas été redémarré depuis un moment. Genre, depuis la fin du Let's Play, je sais pas si j'ai redémarré le jeu. Notamment. Et sachant que oui, j'ai eu un bug aussi, d'ailleurs, en parlant de ça. Euh, à la fameuse quête d'Akala. Euh, enfin, la fameuse quête, la... La bataille de la forteresse d'Akala. Alors, attends, deux secondes. D'accord. Bah, très bien. Chacun, au moins, on va être obligé de tous les jouer. C'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder les armes qu'ils avaient. Ça devrait le faire. Mais ouais, la quête d'Akala, je me demandais, ouais, Mipha, elle soigne les gens et tout. Comment ça se passe si on jouait pas Mipha ? Et en fait, t'es censé l'aider à se diriger vers les Capitaniliens. Alors, il s'est avéré que quand j'ai voulu faire cette quête, parce qu'en gros, t'as un truc, t'as un système dans le jeu. Je sais pas si on le verra dans les deux missions que j'ai à faire. Mais en gros, t'as une version, enfin, t'as les lunes de sang des quêtes principales. C'est-à-dire qu'en gros, les quêtes, les missions des quêtes principales, au lieu d'être level standard, elles sont dans les level 70. Ce qui est bien, ce qu'au moins, tu roules pas sur le truc. Bon, voilà, le fait est que quand j'ai voulu faire cette quête, je me suis retrouvé avec Mipha qui ne bougeait pas et qui ne voulait pas aller voir le Capitanilien. Donc au bout de 10 minutes, je me suis dit, ça m'a un peu gonflé et j'ai recommencé, j'ai pris Mipha. Évidemment, du coup, j'avais peu de soucis. Voilà, juste, bon, petit détail. Je sais pas si ça fait ça automatiquement, je sais pas si il y a un truc que j'avais pas compris. Mais voilà, bon, alors sinon... Non mais... Ah, sinon, je préfère Mipha. Oh, je suis désolé, mais... Ah, au secours. Voilà, on va jouer un peu avec chaque perso. Histoire de, voilà, vous montrer les persos que j'avais pas... Enfin, avec les persos avec lesquels j'ai peu joué, en fait, au final, et pas joué pendant le let's play. Voilà, un de moins. Et sachant que, ouais, t'as une quête, enfin, t'as une variante de cette quête-là, avec le... En affrontant les ombres de Ganon. Enfin, c'est le même principe, en gros, c'est... T'as quatre combattants, ils sont chacun séparés, tu dois affronter les ombres de Ganon. C'était vachement sympa, je trouvais comme mission. L-O-S-T, hein. Oui, oui, non, mais... Arrête, arrête. Je prends des coups pour rien. Ok. Donc, sachant que... Bon, je reviendrai sur un peu toute l'histoire et tout ce que ça implique. Dans la vie que j'en ferais. Mais il faut savoir que, globalement, j'ai un peu revu ma position sur ce jeu. J'avoue que, bon... En fait, je comprends... Je comprends qu'ils aient pas voulu faire un jeu qui finisse très mal. Même si, bon... Voilà. C'est vrai qu'on passe à côté de certaines émotions qui auraient pu être folles. Mais bon. Ceci dit, je persiste à dire qu'en termes de lore, il y a quand même pas mal de choses que ça peut apporter. Et notamment, un truc... Je vais être sur pause là, juste pour dire ça, parce que... Voilà. Mais, en gros, un truc auquel j'ai pensé. Concernant le roi d'Hyrule. Par exemple, c'est vrai que le roi d'Hyrule, il y a Zelda, elle lui donne la relique qui lui a permis de se protéger des gardiens. Et en fait, elle lui donne cette relique, mais sous l'influence un petit peu de Terracco. Parce que Terracco, il fait un truc et c'est là que Zelda a le courage de dire, ouais, regardez, père, machin. Ça, c'est une relique qu'on a trouvée avec mère, machin et tout. Donc, façon de montrer aussi que si jamais... Terracco n'était pas intervenu à ce moment-là, Zelda ne lui aurait pas donné. Et donc, il se serait passé la mort du roi, tout simplement. Donc, enfin... C'est des petits détails comme ça qui font que, je pense qu'en vrai, en recoupant un petit peu... Les phases... L'apport de Terracco et en l'enlevant du reste, tu peux voir à peu près comment ça s'est passé, justement, le passé de Breath of the Wild. Tout avec les différences qui sont apportées après, évidemment. Mais, voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de bien creuser le lore, en fait, autour de Breath of the Wild. Comme je l'ai dit, je persiste à penser qu'il y a potentiellement une chance... Voilà, qu'il y ait une influence ou une autre, en tout cas dans Breath of the Wild 2. Je vais l'appeler comme ça, hein. On est... On ne serait-ce qu'une petite phrase de Sidon, Ruji, Teba ou Yunovo, qui parlent de ça, qui l'évoquent. Parce que, bon, techniquement, ils ont voyagé à travers une autre timeline. Ce qui, d'ailleurs... L'est perplexe. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, si ça se trouve, le jeu ne sera jamais considéré comme canon. Et ce qui s'est passé là, ce qui se passe ici, ne sera jamais vraiment réutilisé. Mais techniquement, Terracco, il apparaît dans les souvenirs d'enfance de Zelda. Au bout d'un moment, voilà, je veux dire, enfin... À un moment donné, on n'a pas pu tous rêver, le fait que le jeu soit en partie canon. Genre, ça a été dit, entre guillemets. Quand ils ont annoncé Hyrule Warriors, l'ère du fléau... L'ère du fléau, on reparlera un jour de... Enfin, quand je ferai mon avis, je reparlerai. Bon, le titre, voilà. L'ère du fléau, le passage du fléau, plutôt. Mais, bon... N'empêche que... Enfin, si les scénaristes, on va dire, l'équipe de production derrière Breath of the Wild, a travaillé en collaboration avec Koe Techno pour ce jeu, pour moi, il y a quand même des éléments... Enfin, les éléments de ce jeu sont techniquement censés être canoniques, sur certains points. Donc, est-ce que... Voilà, dans quelle mesure ça peut revenir et quelle influence ça peut avoir ? J'en sais rien. Après, bon, évidemment, comme... Bon, voilà, on est dans un Zelda, et comme ça a été dit dans le jeu, c'est le voyage dans le temps de Terracco qui a ouvert une autre dimension, parce que, bah, il a changé... C'est un futur alternatif, hein, quelque part, qui l'a créé. Euh... Mais... Mais voilà. Bon. Ça, de toute façon, c'est des réponses qu'on n'aura pas avant un bon moment, avant la sortie de Breath of the Wild 2. Mais, 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 voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Euh, mais... Disons que je pars du principe que... Même si, évidemment, tout ce qui se passe dans le jeu... Euh... Il y a un moment donné où, forcément, ce qui se passe dans le jeu, c'est... C'est pas ce qui s'est passé dans le passé de Breath of the Wild. Clairement. Mais... Il y a quand même pas mal d'éléments, je pense, qu'on peut en recouper avec ça. Voilà. Alors, par contre, t'es bas. T'es bas. En vrai, t'es bas, j'aime bien. Mais, mais un peu bordélique, t'es bas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'appuie sur A. Mais non, mais... Esquive ! Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je fasse d'autres combos que ça, par contre, à voir. Le problème, c'est qu'il a un combo. Ah, celui-là, je le connaissais pas. Ah, celui-là, celui-là de combo, je ne l'avais jamais fait. Pour le coup. Mais il y a un combo, par contre, je ne comprends pas. Il y a une de ses attaques, je ne la comprends pas. Je crois que c'est la... Attends, c'est la 3. Ouais, c'est ça. Voilà. Il tourne en rond, mais alors, comment tu vises quelque chose ? C'est limite encore pire que Rooji. Non. Bon, c'est trop tard, merde. Par contre, c'est normal qu'il est pris si peu cher. Non, je suis sérieuse. Prenez ça ! Tantéba, ce n'est pas le moins level-up, là. Je crois que le moins level-up, c'est du nouveau. Non, mais en fait, le coup de grâce, il n'a rien fait en dégâts, ouais. Aïe. Mais ouais, sinon... Sinon, j'en reste sur mon avis de une pas meilleur perso. Zeldar, de lumière, trop bien. Link, bon, bah, Link. Mipha, voilà, la best. Et sinon, le roi, d'Hyrule. Que vraiment, j'aime bien. Même si je ne l'ai peu joué, finalement, par rapport aux autres. Je vous avoue que j'ai beaucoup joué Impaq. Je vous avoue que là, je me suis fait plaisir. Non, mais arrête de faire ce combo. Au secours. Pourquoi il s'est pris des plages comme ça, lui ? Oh, non, mais passe-combo. J'ai dit passe-combo. Attendez. Je ne comprends plus, mais... Mais non, mais... Voilà, touché. Ah d'accord, en fait, ouais. Ça, c'est mon attaque standard, quoi. Mais non, mais... Esquive. Oh, il est mort, de toute façon. Merci. Ok. Et maintenant, Yonobo. Alors, Yonobo, voilà, son LR, c'est... Il mange... Il mange. Et ça lui crée un bouclier différent. Ah oui, je n'ai jamais essayé de faire ça. Ah oui, sachant que son bouclier, maintenant, il est plus puissant. Non, mais au secours. On va prendre à jouer. En vrai, Yonobo, c'est le perso, la première fois que je l'ai joué, je suis en mode... Ouais, ouais. Et au final, en vrai, ça va. En vrai, il est marrant. Et puis, pareil, encore une fois, c'est... C'est pas la même que Daruk. D'ailleurs, le bouclier de Daruk... Effectivement, c'est un bouclier inébranlable. Genre, tu tankes toutes les attaques des gardiens. C'est assez impressionnant. Bon, ça va bien se passer, hein. Alors, ce serait bien de montrer son A, mais... Je suis pas sûr que j'en aurais l'occasion. Bien, c'est ce que je disais, hein. Très bien. Voilà. Le petit combat... Bon, petit combat symbolique... C'est vraiment un combat symbolique, en l'occurrence, là. Ah non, si Rooji m'a moins level up. Je pensais pas, pour le coup. Pourtant, Rooji, c'est peut-être celle que j'ai le plus jouée parmi... Parmi les 4, mais bon. Ok. Ok, ok. Quoique non, Sidon, il y a pas mal de quêtes avec lui aussi. Ceci dit. Notamment, une quête avec Mipha. Où ils sont toujours Sidon et Mipha, d'ailleurs. Qui est... Enfin... Pareil, au niveau de... Justement, du coup... Vu que j'ai quasiment fait toutes les batailles du jeu, maintenant. Je... Confirme, hein, ce que je disais. C'est-à-dire que... Globalement, chaque quête est différente. T'as des variantes, un petit peu, de quêtes. Evidemment, j'ai la jauge pour un peu facilité. Oh bah, vas-y, hein. Allez. Allez. Voilà. Mais du coup, ouais, voilà, t'as des... Ça, il faudrait que je le fasse. Mais vous voyez, par exemple, là, il me reste... Admettons que je fais ça. Je sens une puissance démarquante ! Voilà, là, j'ai plus rien, normalement, ici. Hein ? Bah, pourtant, voilà. Pourtant, 84%. Là, pareil, 91%. Et pourtant, je suis censé avoir tout fait. Vous voyez ? Bon, là, non. Là, là, non. Là, je suis d'accord. Mais ouais, non, au niveau des quêtes... Au niveau des quêtes, c'est quasi... Enfin... Voilà, t'as des quêtes qui vont se ressembler un petit peu. Ah, tiens, Révali. Mais, euh... Mais globalement... Ça a bien marché. Bah, t'as pas de doublon. Tu fais pas deux fois exactement la même chose, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même un bon point. En termes de cohérence interne, le jeu s'y a vachement... À part un truc... À part un petit truc... Vous voyez cette quête, là ? La quête, on peut affronter Révali. Bah, tu peux jouer avec Révali. Voilà. Oh, ça m'avait fait rigoler. Et pareil, ah oui, alors... Oui, un truc, hein. Juste un truc, aussi. C'est où ? C'est là ? Non, c'est... Non, là. Ouais. Voilà, le concours de Miss Veil. Daruk et Yonobo. Alors... Les gourons sont êtres asexués, mais il me semblait voir des gourons type féminin dans Breath of the Wild. Peut-être que je dis une grosse connerie, hein. Peut-être que c'est moi qui déconne complètement. Mais voilà, j'ai vu ça, j'étais en mode... Bon, d'accord. Alors bon, oui, le guide Miss Kyoza, aussi. Il peut faire le concours de Miss Veil. Noya. Ça ne me change pas trop. Mais voilà. Bon, évidemment, moi, ça a été une part. C'est pas qu'il y a Carrie. Mais voilà. Juste des petits détails. Mais en vrai, globalement, la cohérence en termes du jeu, je trouve, se tient vachement. Et ça, c'est quand même un gros bon point. C'est que le contenu reste quand même assez conséquent. Mais t'es pas en mode, tu refais pas deux fois la même chose, quoi. Globalement. Bon, là, oui, des Linel, j'en ai déjà affronté. Mais, euh... Voilà. Alors, Zelda. Ouais, bah go, hein. Go l'arc de lumière, hein. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est la tenue que je préfère avec Zelda. Donc, on va... Regarder ça. Et let's go. Let's go. Pour récupérer, donc, les dernières pièces de Terracco. Et, euh... Et voir ce que ça va donner, en fait. Tout simplement. Parce que ça, j'en ai aucune idée. On va réparer Terracco. Alors, déjà, bon, je vous avoue que... Bon, euh... Voilà, je le fais parce que c'est dans la quête, hein. Si on avait eu le choix, est-ce que je l'aurais fait ? Je sais pas, hein. Non, mais vous êtes sûr de vouloir réparer ce robot ? Il a pas foutu assez la... Non, bah, ouais. Voilà, de leur point du nom. Bon. Non, mais après, ouais, je... J'espère, en fait, juste que ça a un autre intérêt qu'uniquement juste pouvoir le rejouer là-haut. Parce qu'en vrai, ça, c'était... Bon, super, mais, euh... Si vous voulez, je m'en suis rendu compte au bout de 30 heures de jeu. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire... Ok. Ok, ok. Ah oui, on est sur le plateau du prélude, du coup. Parce que je vais pas regarder la zone de départ, mais c'est le plateau du prélude. Attendez, hein, j'écoute tout le resté. Ah oui, alors, attendez, oui. Un truc qu'on... Un truc qu'on va faire. Ah oui, oui. Je connais ce OSF. Mais, euh... Parce que je vous avoue que... À force... Voilà. À force, si vous voulez, il y a des choses plus importantes. La musique est plus importante que les bruitages et le son des voix. Surtout que le son des voix, voilà, au bout d'un moment, je les connais, quoi. Au bout d'un moment, les catchphrases, je les connais, hein. Les séchots, quand ils prennent une attaque-feu, euh... Les prenez ça, quand t'es... Quand, voilà, hein. Mais, en vrai, ça va... Je vous avoue, au début, quand... Quand le jeu avait été annoncé, euh... Quand on avait eu le... Avec Polaris, Oïs, j'avais peur que ça me saoule un peu au bout d'un moment, on les voit. Sauf que, bon, bah, déjà, tu peux régler le truc. Et, en fait, au final, en jeu, ça m'a pas posé problème, hein. Mais c'est vrai que pour profiter de l'OST, je vous avoue que je préfère faire cette balance-là. Euh... Ouais, ouais. Alors, par contre, ce serait bien d'éviter de prendre tous les dégâts du monde. Oh, c'est bon, je peux me soigner. Ok. Ah non, pas ok. Allez. J'avais pas vu le temps. Oh, ça devrait le faire. Ceci dit, ça devrait le faire. Quoique, la vie de Solinelle, euh... Elle est pas très drôle. Non, mais par contre, tu pouvais attaquer. Zelda attaque. Non. Euh... Ouais. Ok. Alors, après, le truc, c'est que... En fait, je pense qu'il vaut, limite, mieux que j'enlève le son des voix carrément, là. Parce que là, je l'entends, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Donc, limite. Voilà. Comme ça, au moins. Oh, sérieusement, j'étais encore dans la zone. Il me paraît-ce mieux, hein. Il me paraît-ce mieux, hein. Il me paraît-ce meilleur perso, hein, mais... Mais bon. En vrai, Zelda, elle est cool, quand même. Hop, là. Après, en fait... En fait, il faut que je fasse ça, non ? Sinon. Ça parle bien, ça. Ok. Bon, j'avais peur que ça le touche pas. Mais, euh... Mais c'est passé. Ah, par contre, j'ai vu rien. Au secours. Vraiment. Mais vraiment. Les pires timings. Il y a des choses qui changent pas, hein. En vrai, je trouvais que je m'étais amélioré sur les timings, mais visiblement... Mais visiblement, ça dépend, hein. Boum. Euh... Tu m'as saoulé. Ouais, voilà. Le temps, le temps, voilà. On n'a plus le temps. C'est un peu lumineux. Non, non, j'ai dit, c'est fini. On arrête. On arrête les conneries. Voilà. Tu level up, en plus. Oh, nice. Nice, ça. Attendez, j'ai level up vachement vite. Ah non, oui, non. Je l'ai pas level up au final, donc c'est bon. Ouais, t'es pas... Euh... Ouais. Je devais déjà être dans un level up... Ouais, ça devait avoir l'xp un peu monté. Je pense. Quoique... Ouais, non, on xp vite. Quand même. Quand même. Salut, toi. Oh, mais reviens ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais reviens ici. Bon, bah d'accord, hein. Si tu veux, hein. Attendez, c'est moi, il est en train de faire tout le tour de la map ? Il va revenir, hein. Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'es fait... Quel est ton sens dans la vie ? Quel est ton but ? Raconte-moi. Euh... Ah ouais, tu veux être gelé, peut-être. Non. Mais... Pourquoi il crée aucun élément ? Petit bâtard. Petit bâtard. Ok. Là, en vrai, si je mets mes 3A, ça passe, non ? On va voir. On va voir si ça passe. Ah, pas sûr que ça passe en termes de dégâts, hein. Il faudrait peut-être que je tape un peu entre chaque. Ah oui, c'est vrai que ça part de point faible diminuer beaucoup plus vite. Du coup, maintenant. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, pas encore fini. Ça aurait été peut-être un peu trop facile, ça, se finissait que comme ça. Les minelles de rancœur, bah ouais. Ils sont où ? Ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai 5 minutes pour me les faire. On va s'amuser, hein. On va s'amuser, surtout qu'ils sont dans le même endroit. Ah ouais, ouais. Ah, on va s'amuser, ouais. Mais non, mais ouais, ouais, ouais. Forcément. Femme pas, ce combo-là. Non, jamais, jamais l'esquivre, hein. Non, mais... Non, mais si tu veux, hein. De toute façon, tant que ton pote t'attaque pas, ça me va. Visiblement, ton pote, il a pas l'air d'être trop chaud, là, donc, euh... Très bien, hein. T'es moi, hein. Moi, je dis OK, hein. Ah, voilà. Merci. J'ai pas énervé l'autre. Toujours pas, hein. La musique arrive plus trop à se situer, je crois, hein. Elle est en mode, est-ce que... Est-ce qu'on est en train de faire un combat de boss ? Ou est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on fasse un combat de boss ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on mette cette musique ? Je sais pas si il la déclenche ou pas. Mais non, mais non, mais c'est saloperie. Par contre, l'autre s'est rapproché, non ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien vu, ouais. Faut quoi faire ça ? Voilà, comme ça, au moins, un moins. Voilà. Oui, non, mais en termes de temps, ça devrait largement le faire. Non, on les esquive jamais, hein. Ouais, ouais. Mais non. Voilà, après, j'ai full esquivé, donc ça marche pas, forcément. Là, il va me faire un truc qui va demander des bombes. Ah, non, ça. C'est passé. C'est passé, vu que la portée de son attaque de Kryonis à Zelda, elle est insane. C'est nickel, hein. Ouais, meurt. En fait, meurt. Ah, bah, voilà. Très bien. Bah, ça, c'est fait. Du coup, on a les 5 pièces de Terracos qui nous manquaient. Eh, ouais. Ça, n'empêche, en vrai, si tu as vu Zelda niveau 61, je sais pas si ça serait aussi bien passé. Ah, ouais, ouais, non, merde. Ouais, j'ai un peu d'armes. J'ai quelques armes. Ouais, on va faire ça. On va dire ça. Ok. Du coup. Du coup, maintenant. Maintenant, que va-t-il se passer ? C'est ça, la vraie question. Déjà, normalement, du coup, j'ai plus de combat. Voilà, il va m'en popper 14 000. Je le sens venir. Je le sens venir, le jeu va me popper 4 combats partout. Là, on est en lune de sang, donc c'est parfait. En plus, parce que je sais pas, du coup, si je crois... Oui, si, j'en ai parlé. Je parlais de cette mécanique, de la lune de sang. Mais, le retour de Terracos accomplissable. Du coup, il n'y a pas eu de combat qu'à pop. Bon, ok. Mais là, par exemple, voilà. Là, par exemple, c'est le village Piaf. Voyez, niveau 63. Niveau recommandé. Donc, je peux me refaire la mission, mais en plus haut level. Mais, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. On donne les 50 pièces de Terracos, et on regarde ce qu'il se passe. Une cinématique. Ah, me dites pas que... Ah non. Ah ouais, mais... Ah, alors, j'ai tout foiré. J'ai complètement tout foiré. Attendez. Ah ouais, mais alors... Hein ? Ce petit gardien est soudainement apparu devant Link et ses compagnons. Venu de l'avenir, il a traversé le temps pour sauver Zelda. D'ailleurs, lors du combat contre le fléau, il a été remis en état de marche, grâce aux pièces de rechange que Link et ses compagnons ont rassemblé. Oui, non, mais en fait... Alors, de... Oui, ben oui, forcément. Mais, mais attendez. Non, mais parce que ça, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu que couper le son des voix, ça couperait le son des voix définitivement. On va remettre tout au normal. Galerie. Non, allonge de la cinématique qui est là. Non, c'est pas là. Voilà, le retour de Terracos. C'est bon. On a rien vu, on a rien dit. Il s'est rien passé. On a rien vu. Et voilà, c'est parfait ! Enfin, en théorie... Et t'es sûre que ça va marcher ? C'est pas pour dire, mais il fait toujours pas de bruit. Se pourrait-il qu'il manque quelque chose ? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nos efforts ont payé, j'en suis sûre. Si ça se trouve, il prend juste son temps pour se réveiller. Le Seigneur Révalia a raison. Allez, c'est plus l'heure de dormir. C'est plus l'heure de dormir. Bon retour parmi nous, Terracos. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, 90% ? Y'a moyen que... Y'a moyen ! Y'a moyen que ce soit le dernier truc, hein. Alors par contre, niveau 57, c'est combien ? Ouais, c'est bon. Ah, il se bat avec une vis de gardien. Très bien. Bah, let's go, hein. Let's go le tenter. Mais ouais, bon, du coup, voilà, c'est vrai que, genre, je m'en suis pas mal moqué, hein, surtout dans l'épisode d'avant où, bon, je me suis dit, ah, je me suis défoulé un petit peu dessus. Mais en vrai, en vrai, en tant que personnage, je trouve que ça va, mais c'est comme, enfin, c'est comme, non, un peu moins quand même. Ah, du coup, ça y est, c'est bon pour jouer avec lui. Super. Du coup, ça apporte autre chose que juste faire ça. Donc ça, c'est bien. Je suis content. Au moins, j'ai pas la sensation d'avoir fait ça juste pour un temps de chargement à la con, quoi. Je vous avoue que, quelque part, c'est rassurant, hein, dans l'idée. Hein ? Ah, il peut... Ah ! Si j'appuie plusieurs fois sur la gâchette, il fait ça. Incroyable. On en apprend toujours plus. Mais, euh... Ouais. En fait, bon, c'est un peu moins le cas... Secours. C'est un peu moins le cas, quand même, que pour Link. Parce que, bon, Link, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait dans ce jeu. Parce que, je suis désolé, mais Link, Link a jamais été aussi... Enfin... Peut-être pas jamais été aussi charismatique. Mais, Link est vraiment un héros dans ce jeu, quoi. Genre, vraiment... Enfin, c'est... Y'a pas besoin de le faire parler, hein. Y'a pas besoin de faire parler Link pour qu'il... Il suscite des choses, quoi. Genre, vraiment, euh... Le personnage de Link dans ce jeu. Voilà. De toute façon, Globalement, tous les personnages, hein, je trouve, sont bien... Personnages de Breath of the Wild, hein. Généralement, euh... De toute façon, ils sont sympas, hein. Alors, je pensais qu'il serait un peu plus rapide que ça. Mais... Mais il est pas mal. Il est pas mal. En vrai, c'est marrant. Bon. Bon, je comprends pas tout... Là, pour l'instant, je comprends pas toutes les attaques qu'il fait, là. Notamment son aspirateur. Et son laser, euh... Bon, euh... Je peux pas le changer plus. Ah non, je peux pas spammer, euh... Ah oui, ils sont en A. Ton A. Attends, montre ton A. Bon, par contre, les bruits du R2-D2, je pense qu'ils vont gonfler au bout d'un moment. Mais, à part ça... Quoi que, en fait, c'est sa voix, hein. Ceci dit, il est en train de parler, hein. Donc, quelque part, bon... Ça s'enlève... Ça peut s'enlever, quoi. J'ai évité de le faire au cas où si jamais j'ai une autre cinématique un jour dans le jeu. Non, en vrai, le perso est pas mal, hein. En vrai, euh... En vrai, ça a l'air sympa, quand même. J'aime bien ce que je suis en train de faire, là. Et du coup, c'est sympa aussi, d'ailleurs, que, bah... Évidemment, j'avais pas débloqué tous les persos, quoi. Donc, euh, bon... J'sais pas sûr... J'sais pas s'il m'en manque. J'pense pas, hein, du coup, là. En vrai, euh... En vrai, je pense pas qu'il m'en manque. Mais, euh... On sait jamais, hein. En vrai, on sait jamais, hein. Et ce qui fait aussi, d'ailleurs, que, du coup, euh... Le personnage d'Astor, c'est vrai que moi, j'ai... J'ai ce questionnement sur le fait que... Est-ce que c'est un original, euh, un OC ? Est-ce que c'est un original caractère ou pas ? C'est un personnage créé, exprès, pour, euh, pour ce jeu ? Ou est-ce que, euh... Ou est-ce que c'est vraiment le prophète qui avait annoncé la résurrection de Ganon ? Moi, je pars plus de ce principe-là. Parce que, bon, je me dis, en plus... Enfin, déjà, je... En vrai, je trouve ça assez étrange, entre guillemets. Qu'il soit pas, euh... Qu'il soit pas un perso jouable. Mais, à mon avis, euh... A mon avis, lui, il sera pas jouable à Stor, hein. Vu que... Vu qu'il a même pas le droit à... A une petite icône, euh... Ça me parait compromis. Salut, hein. Bonjour. Mais, euh... Et du coup, wesh... J'avoue que je sais pas trop... Pas trop quoi en penser, du coup, de la Stor. Mais, en fait, le fait est que... Forcément, euh... Terracos... En fait, dans le... Dans la timeline de Breath of the Wild, techniquement... Bah, c'est... C'est ce Terracos-là, là. Euh, si je le montre... J'ai commencé à le montrer sur mon écran, mais forcément... Hein, c'est ce Terracos-là qui vient de la timeline de Breath of the Wild. Donc, en fait, euh... Y'a plus de Terracos dans la timeline de Breath of the Wild. Donc, le Astor de Breath of the Wild, s'il existe... N'a pas pu, euh... N'a pas pu mettre la main sur le... Le gardien, euh... Sur Terracos version, euh... Ganon. Donc, euh... Donc, il a... Potentiellement jamais travaillé avec les Ligas. Parce que bon, ça c'est pas clair de pourquoi et comment il s'est retrouvé... À bosser avec eux, mais... Mais bon. Euh... Après, euh... J'imagine... Qu'il a trouvé... Il a trouvé le petit robot et il s'est dit... Oh mon Dieu. Le fléau Ganon entre mes mains. Euh... Incroyable. Lol, je vais pouvoir le manipuler. MDR. Attendez, c'est vrai que... Je fais pas assez de rayons. Après, ce bruit me stresse. Je vous avoue que le petit bruit du rayon laser me stresse, mais... C'est juste un... Un... Une séquelle de Breath of the Wild. Non, mais en vrai, il est vachement bien, le perso. Bon, à part quand il fait son move d'aspirateur, ça je comprends pas. Mais euh... Ah non, mais les gardiens... Les gardiens, c'est dangereux, hein. On rappellera jamais assez, hein. Ah mais en fait, ça fait une masse de dégâts. Ah ouais. Ah ouais, son aspirateur de mort là, il sert à quelque chose en fait. Bah par contre euh... Ça serait bien de tuer les amis qui me manquent là. Boom, boom, boom. Plus qu'un. Non mais euh... Please. Pitié. Merci. Je connais ta puissance Teraku. Bah quand t'as le roi euh... Quand t'as le roi d'Hiru qui dit ça... Bah par contre, ouais, le roi... Euh... Ce perso est trop cool, hein. En vrai. En vrai j'aime beaucoup le perso du roi aussi. Enfin... C'est ce que je disais à un moment donné au début du jeu et du coup ça s'est confirmé. Enfin aucun personnage qui se ressemble. Ce qui fait que... Même si j'ai... Evidemment il y a des persos que je préfère jouer largement. Genre impa. Euh... Globalement... Il n'y a pas de perso où vraiment je suis en mode. Oh j'ai pas envie. Ou... Enfin... Chaque perso ouais... Pour le coup chaque perso est vraiment unique. Ah il y a des persos que j'aime moins. Je vous avoue que euh... Bon... Daruk euh... Daruk il est marrant et sympa mais c'est pas le perso que j'ai joué le plus quoi. Mais euh... Mais voilà. Mais en vrai ouais dans Terracco par exemple c'est marrant. Il est sympa. C'est un petit peu un Yoda euh... version gardien quoi. C'est l'image que je m'en fais. Le roi jeu gardien. Après je suis quasiment sûr que quand tu regardes les... Tous les objets et les trucs comme ça. Je suis sûr qu'il y a du lore. Je suis sûr qu'il y a du lore quelque part euh... De caché. Alors euh... Voilà enfin... Pour ça je pense que dans le jeu. Si tu explores vraiment un petit peu tout le lore du jeu. Je pense que tu peux en apprendre quand même. Mine de rien euh... Assez sur Breath of the Wild. Et ça étend encore plus le lore de ce jeu. Donc euh... J'ai envie de dire voilà. C'est pas mal. Même si comme je l'ai dit. Je trouve ça un poil ironique que ça instaure une nouvelle timeline dans un jeu. Qui a un peu... Éradiqué les anciennes timelines. Mais ça c'est un autre détail. Ah évidemment. Evidemment. Je vais avoir 12 milliards de... Non toujours pas. Non c'est peut-être fini les 12 milliards de quêtes. Confrontation de gardien. Ouais ouais. Bon voilà. Mais euh... Ok. Bah très bien. Bah écoutez. Oui non mais... Oui. J'ai toujours pas les noix Korogu hein. Faut que je... Faut que limite faire un 100% Korogu. Ça je vous avoue que j'ai pas... Je... Je suis pas motivé. Mais bon. Hop. Tiens on va faire ça. Il me manque... Il me manque ça pour Iju. Ah mais il... Voilà. Bon globalement de toute façon j'ai... Ouais j'ai pas mal avancé mais j'ai pas encore terminé le 100% du jeu hein. Faut qu'on se mette bien d'accord. Il me reste encore quelques petits trucs à faire. Mais... Je pense... Je pense... Que ça conclut définitivement. Euh... Enfin définitivement. Peut-être pas définitivement. Mais en tout cas ça conclut notre let's play. Sur Hero Warriors l'air du fléau. Peut-être qu'un jour il y aura une vidéo bonus en mode... En mode voilà. Lol. On joue. On s'amuse à refaire le jeu en speedrun. Ou j'en sais rien mais... Bon. En tout cas... Euh... En tout cas voilà. Ou alors si jamais... Si jamais j'ai ma connexion. Pour euh... Parce que normalement je... Je suis censé avoir une fibre dans pas longtemps. Incroyable mais vrai. Après... Après des années... Euh... Des années d'attente. Je vais enfin avoir la fibre. Normalement. Je croise les doigts hein. Mais euh... Du coup peut-être que si jamais j'ai la fibre... Je finirais le jeu. Le 100% du jeu en live. Pourquoi pas. Hein. Ça... Ça à la limite. Mais euh... Bon. Ouais. Attendez tiens. Est-ce qu'on... Est-ce que... Est-ce que incohérence ou pas incohérence ? On peut jouer à Terracco dans la première bataille ? Après... Techniquement euh... Il resterait de la place pour 3 persos hein. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a 17 persos dans le jeu. A priori. Si on les a tous. Alors. Evidemment. Evidemment. Bon. Voilà. Bah écoutez. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Euh... J'allais dire on se retrouve pour une vidéo à vie sur ce jeu. Mais à mon avis elle sera sortie d'ici... Avant que cette vidéo sorte. Parce que bon euh... Voilà. C'est pas que... C'est pas que l'épisode 2 n'est pas encore sorti au moment où j'ai tourné ça. Mais... Quoi qu'attendez. Techniquement. Il est censé sortir aujourd'hui. Euh... Non il est pas encore sorti. Il sort dans une demi-heure pour moi. Bref. En tout cas. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus. Voilà. Portez-vous bien. Bye bye. Et re-bonjour. Alors je dis re-bonjour euh... Moi je tourne pas ça le même jour mais... Mais je vous mette ça en montage je pense du dernier épisode que j'ai tourné. Parce que j'ai continu du coup de jouer à ce jeu euh... A ce jeu Hyrule Warriors euh... L'ère du fléau. Et... Vous savez je lui disais ouais Terako euh... Terako c'est le dernier perso. Sûrement machin et tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnages etc. J'ai continué les combats. Et j'ai débloqué ça. Ganon le fléau. Incarnation du mal et de la rancœur. Ce nouveau Ganon. Né après avoir absorbé la puissance d'Astor. A ressuscité pour détruire Hyrule. Mais il a été détruit et scellé par Link et ses compagnons. Et du coup il est en personnage jouable. On va tester ça rapidement hein. Histoire de... De clôturer. Cet épisode je... Voilà hein. Je... 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 Je sais pas combien de temps ça va durer hein. Juste le temps de... Le... Ah ? Juste le temps de... Comment ça... Attendez. Ça va que c'est impa quoi. Combat décisif à une mythe. Ouais du coup ça y est. Je peux affronter Ganon sous toutes ses formes. Incroyable. Autour de Dings adversaires. Ah c'est pas mal ça pour fermer des Linel. Attendez. J'ai encore débloqué 14 000 combats. Entraînement de Ganon. Euh... Ouais... Non moi je cherche les combos là. Les combos. Oh là là. Au secours. Bon on va prendre ça mais... Les combos. Ah oui le lore. La rancœur a... Abspiré d'une chauve souris hein. Très bien. Oh mais au secours. Ah le nouveau combo. Je peux pas ? Il me faut des inox. Et là il me faut quoi ? Déjà les chouchous. Là aussi dans le labyrinthe. Mais attendez. Pourquoi j'ai... J'ai pas d'autres combos là ? Attaques renforcées. Ouais. 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 Non mais attendez. Attendez. En fait il faut que je fasse comme ça. Du coup voilà on peut se battre avec Ganon. Je trouve ça incroyable. Combo. Combo mais là il me faut du Linel. D'accord. Bon bah du coup. Je pourrais pas vous montrer tous ces combos. Mais euh... Mais on va faire l'entraînement de Ganon. Comme ça on va voir un peu ce qu'il vaut. Ce personnage incroyable. Oh putain. Non mais euh... Non mais euh... Écoutez. En vrai j'aimerais trop juste faire une comparaison de... Faudrait que je le fasse faire un combat contre un Moblin pour voir euh... La taille. Pour charger votre jauge de rancœur répandez de la rancœur avec toutes sortes d'attaques puis absorbez-la avec ZDR. Hum hum. Du coup on a un roster encore plus complet j'imagine. J'ai pas encore vu hein euh... J'ai pas encore vu à quoi ressemble euh... L'ombre de Ganon. Ganon. Non mais... Je veux juste suivre Link. Alors qu'on a tous les persos. Ouais non mais du coup on a un nouveau perso. Ce qui me fait poser la question c'est est-ce qu'il y a encore deux autres persos ? Si ça se trouve il y a encore deux autres persos et du coup euh... Je ferai un autre épisode. Après en vrai moi je le sens bien hein... Qu'il y aura des DLC euh... Dans ce jeu. Ouais ouais elle est là. Incroyable. Ah j'aurais pas du bouger et voir si ça prenait vraiment toute la ligne. Ah bah voilà tiens regardez. Ouais ouais c'est bien ça. Immense. Ah attendez. Fragment d'Osmodi. Ah c'est marrant il a aussi une vis lui. Bah vous me direz c'est... Ouais. J'imagine que c'est parce que de base c'est euh... C'était le terraco possédé par Ganon qui... Qui voilà. Qui a absorbé la puissance d'Astor. Donc cette vis corrompue par la rancœur possède une puissance extraordinaire mais peut aussi se régénérer d'elle même si elle est brisée. Peut-être sous l'influence du fléau Ganon. Bon ces attaques. Zedder a activé la jauge de rancœur et passé en mode fléau. Et en mode fléau XY d'accord. Oh la la. Hein ? Je maintiens. Ah non déchaînez votre force. Ah oui d'accord. En gros j'attaque. Et ensuite j'absorbe. Oh ça va me plaire. Non mais esquive. Oh la la. Ah ouais. Non mais j'ai envie de faire tout le jeu comme ça hein. C'est incroyable. Vous voyez c'est là où je suis content de pas m'être fait spoil les persos. Parce que en vrai j'ai vu ça j'étais en mode. Hein ? Je fais ma quête tranquille moi j'affronte. J'affronte Astor. C'était un combat sympa d'ailleurs. C'est un combat où t'affronté Astor. T'affronté euh. Le terraco possédé par l'emprise de Ganon. Puis euh. Puis le fléau. Et euh. Et puis à la fin tu débloques ça hein. Ouais ouais. Je m'intéresse hein. Je veux passer en mode fléau moi hein. Je veux tester hein. Mais c'est abusé. Ah c'est trop bien. Non mais. Bam bam bam. Bam. Ah ouais non. Ah ouais ça c'est. Attendez. Mon X de base il fait quoi ? Allez boum. Ah mais. Ah mais j'adore. J'adore. Ah ouais le A. On est où attendez là ? C'est Fortorese Akala ça ? Attends. 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 On verra pas mais c'est là-haut. Là-haut. Là-haut y'a la preuve. Attendez. Mode fléau. Ah bam. Oh la la la. Ah ouais c'est. C'est bon ça finit un jour. Ah c'est. Ah j'adore. Ah j'adore. Non mais c'est trop bien. C'est juste trop bien. Trop agréable à jouer. Ouais. Comme quasiment tous les persos en fait. Comme quasiment tous les persos du jeu. Comme quasiment tous les persos du jeu. Ils sont vraiment bien à jouer. Ouais nan mais c'est bon. Oust. Salut. Ouais ouais. Bam 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 bam. Ah nan mais. Attendez. Ah ouais. Ouais j'ai. Niveau combo c'est encore un peu pauvre mais. Mais nan mais. Voilà. Ah la 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 la. Ah mais nan mais c'est trop agréable. Juste. Juste trop agréable. Juste trop bien. Point faible trop fort. Et encore là on a pas tous ses combos. C'est ça aussi hein. Y'a ça en fait. Aïe. Ouais bah oui forcément. Par contre faut esquiver quoi. Bam. Ah oui nan c'est vrai que ça finit jamais. Et paf. Tu prends ce genre de combo. Je pense que t'es pas bien dans ta vie hein. Je pense que tu souffres. Si Ganon il met ça dans la vie hein. Il prend les dégâts. C'est propre hein. C'est propre. C'est propre. Je pense que je vais m'amuser avec ce perso. Alors du coup. Entrailles de destruction. Ah bah attendez attendez attendez. Colonne vertébrale de haine. Alors. Ce dangereux rouage déborde de la rancœur de Ganon. Croirant entendre en émaner une voix gémissante qui murmure sans fin des malédictions à l'encontre d'Hyrule. Ce ressort sinistre au renfermement de la rancœur va sa puissance augmenter en fonction de la haine de Ganon. Il n'est plus possible de l'utiliser sur un gardien ordinaire. D'accord. Ok. Et effectivement en vrai c'est pas incohérent que Ganon ait pu prendre possession de Terracco vu qu'il a réussi à prendre possession des gardiens. Donc au final c'est vrai que... Il n'y a plus à sa près quoi. Mais euh... Ce qui laisse d'ailleurs songeur vis-à-vis de Breath of the Wild 2. Est-ce que dans Breath of the Wild 2... Euh... Il faudrait pas mieux que les gardiens se fassent s'anéantir avant le retour éventuel de Ganon ? Parce que hein... Voilà. D'ailleurs on a vu les piliers bleus. Au niveau du château. Ok. Ben voilà. Écoutez. Euh... Oui oui. Non mais oui euh... Combat décisif à les limites. Ah je peux affronter Ganon avec Ganon. Bon. Non mais voilà. De toute façon c'était juste histoire de vous montrer... Ah attendez. Attaque spéciale renforcée. En mode fléau vous pouvez rempentre de la rancœur avec Y et l'absorber avec ZR. Ah ouais donc tu peux encore plus snowball quoi. Tu peux continuer euh... Une limite à te passer en mode fléau insini quoi. Trop bien. Trop trop bien. Objectivité ? Aucune. Mais c'est trop bien. Ok. Bah écoutez. Euh... Je pense que ça conclut là pour de bon du coup. Cette aventure. Même si euh... Même si je vous avoue que euh... En vrai ce qu'il faudrait c'est un New Game Plus en fait. Genre un New Game Plus où t'as tous les persos. Juste euh... Juste tu fais le... Tu fais le jeu en plus dur quoi. Enfin après il faut faire le jeu en plus dur. Ah mais attendez. Non. Mais non c'est pas avec lui. Non j'ai que... J'ai que... J'avais que cette cat là qui est... Qu'avec euh... Ganon. En tout cas pour l'instant. Mais... Hein ? Attendez j'ai eu l'étoile là. Mais l'étoile c'est pas les combats du coup. J'pensais que l'étoile c'est les combats. Ah ah. Ah ah. Parce que là ouais 93% euh... Du coup là 95% ouais c'est ça qui me manque. Ok ok. Très bien. Bah écoutez. Voilà. Mais euh... Non. Au secours. Ah bah attendez. J'avais mis... Non si j'avais remis le son. Euh... Parce que là par exemple si je me mets en héroïque ça change pas le niveau. Ça va pas changer le niveau des quêtes. Ah non. Et non. Mais euh... Bon voilà. Bah bon... Hein ? Moi j'en ai pas fini en tout cas avec ce jeu de mon côté mais euh... Ah c'est la tenue euh... Ah c'est la tenue euh... Ah c'est la tenue de Link euh... Link euh... Link noir. Parce que bon c'est vrai que euh... Je sais pas si je l'avais montré mais euh... Du coup voilà mon Link maintenant je l'ai mis dans cette tenue. Parce que je trouve que le Oshayka avec euh... Avec la capuche noire ça lui va bien. Mais euh... Mais voilà. On a... On a un certain nombre de tenues hein. Enfin bon. Sur ce... Moi je vous dis euh... Pour de bon cette fois-ci à la prochaine. Pour d'autres contenus. Euh... Sur la chaîne. Et bon bah peut-être un jour pour le retour de ce jeu. Pourquoi pas. Genre euh... Genre voilà hein hein. Genre le faire en héroïque ou je sais pas hein. Mais ça bon si... Si jamais ça arrive. J'attendrai... J'attendrai de pouvoir le faire en live à la limite hein. Parce que bon euh... Voilà. Hein. Bon. On verra. On verra. Mais euh... On verra. Mais bon euh... Sur ce... Portez vous bien. Bye bye.